Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose le petit plugin jQuery adresse picker en lien direct avec l'appui Google Map. Alors comme ça vous pourrez proposer à vos visiteurs de trouver assez facilement leur adresse postale. Bon ben ces coordonnées sont parfois utiles pour remplir un formulaire par exemple, ainsi que pour ceux qui le souhaitent, une géolocalisation avec la latitude et la longitude, pour par exemple un GPS. Aussi en faisant un drag and drop, on a la possibilité de pouvoir se positionner avec plus de précision. Alors je vous mettrai à la suite de la vidéo comme d'habitude, bon bien ici le lien de la page de l'auteur, avec le lien ici pour atterrir chez GitHub si vous souhaitez le télécharger chez GitHub. Seulement, dans l'archive que je vous propose, voilà, vous trouverez si vous téléchargez à la suite de la vidéo donc sur mon site, avec la, comment je vais dire, ma démo. Ma démo qui peut rendre service si vous souhaitez, bon ben, faire une intégration sur une page de votre site par exemple. Alors à l'intérieur vous trouverez donc, alors vous vous rendez dans démo, alors vous vous occupez pas de ces répertoires, ça concerne d'autres applications. Alors je ne les ai pas enlevés, hein, je vous laisse, alors. Bon, alors, nous nous rendons dans ma démo. Alors ici, vous trouverez donc l'index, donc la démo de l'auteur, avec son CSS, ma démo avec, donc, le CSS que j'ai renommé démo2, de celle-là, étant donné que j'ai fait quelques modifications de manière à positionner correctement sur une page, qui pourrait être une page web, la vôtre par exemple, vous voyez, par rapport à ce positionnement, voilà. Alors, avant de faire une petite démo, bon ben, on va aller dans l'éditeur, dans les sources, bon ben, je n'ai pas grand-grand chose à dire, alors, donc, ma démo, bon, alors, celle de l'auteur, ici, nous trouvons donc, voilà, le fichier CSS, alors, démo, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement, ici, sur ma démo, je l'ai renommé démo2, en raison du fait que, bon, ici, dans le body, j'ai enlevé le margin, enfin, ici, j'ai placé alors, vous pourrez faire vos modifications, bon, par exemple, ici, il me semble, je ne suis pas très, très, pas certain, j'ai placé un margin top, donc, de 50 pixels, voilà, ici, en revanche, j'ai modifié, pour le positionnement, plus vers la droite, donc, le margin, donc, ici, au lieu de 430 pixels, bon, ben, je vous l'ai laissé ici, en commentaire, eh bien, je l'ai mis à 520 pixels, bon, maintenant, vous le réglez comme vous le voulez, et ici, j'ai mis un margin top, donc, de 50, pareil que pour l'autre, et un margin left de 100, voilà, c'est tout, et puis, bon, ben, à vous de l'ajuster en fonction du design de votre site et de votre propre CSS. Alors, ici, bon, ben, c'est quand même assez intéressant, alors, je vais taper ici une adresse, bon, vous pouvez taper l'adresse de votre choix, bien sûr, bon, moi, je vais taper l'île, par exemple, place, alors, vous voyez, il y a une autocomplétion, ah, bon, je n'ai jamais arrivé à le dire, donc, la fonction autocomplète, qui se fait. Alors, ici, ben, voilà, la grande roue, par exemple, ici, l'île, bon, ben, c'est la paix de Noël, normalement, il y a une grande roue, donc, localisation, l'île, nord, nord, Pas-de-Calais, France, le code postal, la latitude, la longitude. Voilà. Alors, si l'on prend le petit marqueur, ici, hop, eh bien, on, vous le placez là, où vous voyez que cela peut correspondre avec plus de précision, bon, ben, là, nous y sommes, je vais lâcher, voilà. Alors, je tourne, voilà, et normalement, la roue se trouve là pour Noël, mais Google ne l'a pas prise cette fois-ci. Bien. Donc, ici, je vais rajouter un petit bouton, hein, recharger la page, bon, ça va beaucoup plus vite, hein, où vous faites F5, hein, enfin, moi, je vous l'ai rajouté, si ça en service à certains, bon, ben, vous n'aurez qu'à reprendre la source. Alors, maintenant, je vais taper, par exemple, Marseille, hein, alors, Marseille, bon, simplement ça, et là, nous allons avoir, vous regardez l'image à droite, hein, ça fait comme tout à l'heure, et vous voyez, juste en dessous, ici, eh bien, la latitude, le code postal, la latitude, la longitude, euh, se modifient, voilà. Alors, par exemple, ici, vous voyez, en bas, il est marqué Airport, bon, ben, c'est l'aérogare de Marignane, bon. Alors, ici, le Grand Port, voilà, bon, par exemple, on va aller ici, ben, voilà, vous avez toutes les coordonnées. Bon, ben, voilà, j'espère que ce petit, cette petite présentation, je vais plutôt assez appeler ça une présentation, qu'un tutoriel vous aura rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.